Générique ... Les migrants, décidément, c'est la grande peur dans la montagne, qu'ils soient illégaux ou légaux, d'ailleurs, nous sommes bien trop nombreux, martèlent l'UDC, face à la croissance forte de notre population suisse, qui devrait bientôt franchir le cap des 9 millions d'habitants, en raison de la guerre en Ukraine, mais pas que. Une grosse partie de la migration provenant des pays de l'Union Européenne, un sujet hautement sensible, qui s'annonce déjà comme l'un des thèmes majeurs de la campagne pour les élections fédérales cette année. Mais de quels chiffres et de quelle réalité parle-t-on exactement ? Quelle politique la Suisse devrait-elle mener pour remplir non seulement ses devoirs humains, mais aussi assurer sa bonne vie économique ? Et quel impact va avoir sur notre politique migratoire le grand remplacement au Conseil fédéral de la Dame de Fer, la PLR Karine Keller-Souter, par la socialiste Elisabeth Baumschneider ? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point. Bienvenue à toutes et tous sur les Monts Bleus. Et bienvenue à nos invités ce soir. Lisa Mazzone, je commence par vous. Merci beaucoup d'être parmi nous. Bonsoir. Vous êtes conseillère aux Etats Verts, Genevoise, vous siégez dans la commission des institutions politiques, qui s'occupe notamment des questions de migration, et vous êtes en campagne pour votre réélection. Ça va être long, jusqu'à novembre. Non, 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 ça va toujours très vite. Et puis, c'est l'occasion d'aller sur le terrain, de rencontrer la population. C'est toujours aussi des moments humains, chaleureux et de plaisir. Un marathon, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce qu'on peut faire le Dry January, quand on est politique, Jacqueline de Quattro ? Alors, quand on est vaudoise, dans le pain blanc, c'est carrément difficile. Donc, c'est neuf mois avec alcool. Bienvenue à vous aussi. Merci d'être là. – Voilà, vous êtes aussi conseillère nationale, PLR. Vous siégez notamment dans la commission de la politique de sécurité, un des grands thèmes souvent associés aux questions de migration, du même parti que celle qui a incarné ces dernières années la politique migratoire en Suisse, j'en parlais en introduction, la conseillère fédérale, Karine Gellert-Souter. Raphaël Vray, bonsoir, bienvenue. – Bonsoir. – Vous êtes chargée d'informations sur les questions de migration au centre social protestant de Genève. L'homme de terrain parmi nous ce soir. Pour qui la migration, ce sont d'abord des personnes, avant d'être des chiffres et des concepts. Et c'est aussi important que le reste. Manfred Buller, bienvenue. – Bonsoir, merci. – L'homme du parti par qui le drame arrive, toujours, l'UDC. – Le drame, c'est la réalité, ce n'est pas celui qui le dénonce. – Justement, on va en discuter ce soir. Merci infiniment d'être là, en campagne d'ailleurs, alors que vous n'avez même pas encore été intronisé conseiller national. – On attend ça fin février. – Oui, tout nouveau, à nouveau conseiller national UDC bernois. Vous remplacez au Parlement votre collègue de parti, Albert Reuchti, qui vient évidemment d'être élu au Conseil fédéral. Et enfin, Vincent Bourquin, merci beaucoup d'être parmi nous. – Bonsoir. – La hauteur de vue, l'analyste, Vincent Bourquin. Vous êtes rédacteur en chef adjoint du journal Le Temps et surtout l'un des meilleurs connaisseurs de politique fédérale, ici en Suisse, remonde, et qui occupe, ça n'aura échappé à personne, le siège de Philippe Ball ce soir, qui, comme Français, on vous fait plaisir, reste chez lui, une fois, parce que les Français non plus ne nous ont pas souhaité. Il n'y a pas que l'immigration illégale. – Alors, Lisa Matzon, je commence une nouvelle fois par vous. L'UDC a commencé à matraquer et va continuer sur ce thème, alerte rouge, la migration explose, nous sommes trop nombreux. Est-ce qu'il y a quelque chose de fondé, malgré tout, dans ce que l'UDC, justement, dénonce ? – La situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une situation où il manque des gens dans les hôpitaux, il manque des gens dans les EMS, il manque des gens dans les secteurs techniques, il manque des gens en informatique, il manque des gens pour réaliser la transition énergétique. Et c'est ça, la réalité actuelle, c'est qu'on a une pénurie de main-d'œuvre qui touche autant des secteurs qualifiés que des secteurs moins qualifiés, qui s'inscrit autant à moyen terme qu'à long terme, et à laquelle on doit répondre. Et on voit que, dans la matière, on est aussi dans une forme de concurrence avec d'autres pays européens, parce qu'on a une population vieillissante sur l'ensemble du continent, et il y a un vrai enjeu d'occuper les emplois qui font notre quotidien, qui font notre qualité de vie, qui assurent le soin à chacune et à chacun. Et ce qui est en train d'être mis en évidence par l'UDC, malheureusement, s'est pointé le mauvais problème, et je crois qu'il y a un vrai enjeu de garantir cette main-d'œuvre qualifiée, et de changer de discours, parce qu'on le voit, et on le voit, et c'est un discours toujours plus répandu, la migration en la matière, en réalité c'est une chance, et ça fait partie de la solution et pas du problème. – Mais est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? Justement, Jacqueline de Quattro, on a une des plus fortes, sinon la plus forte croissance proportionnée à la population en Suisse, on va atteindre les 9 millions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est un réel défi qu'il faut relever, comme l'a dit très justement Lisa, c'est aussi une opportunité à saisir, c'est de voir comment nous voulons croître, comment nous voulons nous développer, et quelle est l'immigration que nous voulons, ce sera sans doute une chose qu'il faudra discuter aussi. C'est vrai, on va être 9 millions cette année, c'est impressionnant, on avait un petit peu raté le dernier comptage, et l'impression, tout d'un coup, on fait un saut de 8 à 9, et on se rend compte déjà qu'il y a une pression importante, c'est sûr, notre pays est attractif, on s'en réjouit. Beaucoup de gens essayent chez nous d'avoir un avenir meilleur, on ne peut certainement pas le reprocher à qui que ce soit, mais c'est vrai que la pression, elle est sur les infrastructures, elle est sur le marché du mobilier, sur les prix, ça c'est un fait, après comment est-ce qu'on gère ces problèmes, ce sera l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais c'est une réalité que notre pays, il a cru deux fois plus vite que la France et l'Angleterre, et 20 fois plus vite que l'Allemagne. C'est évidemment le revers de la médaille de notre succès, notre prospérité, notre réussite, notre capacité aussi de traverser toutes les crises en sortant plutôt bien, ce qui est assez remarquable, et je pense que la culture de consensus qu'on cultive dans ce pays est pour grand-chose, mais le problème est réel, Manfred Buller l'a dit, et maintenant il faut trouver des solutions pour qu'on puisse intégrer les gens qui viennent, et peut-être avoir une immigration un peu plus adaptée à nos besoins, ce sera une discussion difficile. – Oui, mais laissons une grosse partie quand même de cette immigration, Manfred Buller, c'est une immigration légale que l'économie réclame, ce que vous proposez, ce que l'UDC propose, c'est presque de l'écologie radicale, c'est tout fermé… – Non, non, alors pas du tout, j'aimerais ici m'inscrire en faux contre cette image selon laquelle, ou ce procès d'intention, l'UDC voudrait tout fermer ou empêcher toute immigration, je pense que là n'est pas effectivement le sujet, mais il s'agit de poser la question de la mesure supportable de ce phénomène pour notre pays dans son ensemble, pour son avenir à long terme, à la fois en termes de capacité d'apporter les ressources nécessaires à cette population, que ce soit en termes d'énergie, en termes de nourriture, en termes d'espace disponible, en termes de qualité de vie, j'aimerais pas que la Suisse ressemble dans 30 ans à Singapour ou à Hong Kong, parce que nous aurons 10, 12 ou 15 millions d'habitants, donc il s'agit là effectivement de poser une limite de supportable, ça doit faire l'objet d'une discussion politique, parce que c'est un objectif politique. – Alors on regarde les images. – L'UDC va effectivement continuer de s'engager là-dedans, et je crois que c'est important. Nous voulons bien sûr que l'économie puisse avoir les forces de travail dont elle a besoin, dans tous les domaines que Lisa Amazon a mentionnés, mais je pense qu'il y a des alternatives très sérieuses, d'une part en termes de formation, nous devons peut-être reprendre un tout petit peu la maîtrise en termes de formation et diriger davantage les jeunes, rendre ces filières attractives, il y a peut-être aussi des mesures en termes d'attractivité, que ce soit salarial, de conditions de travail dans certaines branches, qui posent effectivement des difficultés, et peut-être aussi réintroduire cette culture ou cet amour du travail que nous avons en Suisse, mais aujourd'hui je constate quand même dans beaucoup de couches de la population qu'on se met un petit peu en arrière, qu'on va privilégier du temps partiel, work-life balance, c'est une sorte d'état d'esprit qui fait que beaucoup de gens vont travailler pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons à temps partiel, ce sont évidemment des pourcentages qui doivent être repourvus, et là tout à coup la solution de facilité va consister à simplement dire nous allons nous servir sur le marché européen, qui va donc assécher aussi les compétences dans les autres pays, et c'est quelque part aussi presque un peu égoïste. Vincent Bourquin, est-ce que là on fait un petit arrêt sur image sur nous-mêmes, mais est-ce que là on est justement en train de tomber quelque part dans le piège de l'UDC, et d'aborder cette question parce qu'ils ont décidé que ça serait le thème électoraliste de la campagne, ou est-ce que vraiment la Suisse est à la croisée des chemins aujourd'hui, entre justement on voit l'image de ce pays qu'on souhaite conserver, ce vert pâturage, et l'image de Dubaï, d'une mégapole justement hyper dense avec des tas de travailleurs qui travaillent et des tas de services délégués aussi. – Électoralisme ou réalité ? – Non, je pense que c'est plus qu'électoraliste, je pense que c'est une vraie thématique qui est importante, elle n'est pas non plus nouvelle, par exemple on a voté sur l'initiative Ecopop, il y a eu d'autres débats, que ce soit aussi à l'époque sur l'initiative à la migration de masse, etc. Donc c'est un débat qui existe depuis longtemps, et je pense que c'est important, parce qu'à la fois on parle de l'avenir de notre pays, mais peut-être ce qui est différent par rapport à d'autres débats qu'il y a eu, c'est vraiment la situation économique. On est dans une situation économique où vraiment maintenant, le besoin de main-d'œuvre il est énorme. Et c'est vrai que que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine de la restauration, dans plein de domaines, on n'a jamais vécu ça. En 2015, on peut comparer un peu la situation de 2015 et puis aujourd'hui par rapport aussi aux élections, on n'avait pas ce problème-là de main-d'œuvre. Et là c'est vrai qu'on est dans une situation un peu urgente, les autres pays européens ont un peu le même problème que nous, et c'est vrai que là je pense que c'est une vraie thématique, et c'est une thématique qui n'est pas du tout une thématique UDC, c'est une thématique nationale et qui a un lien avec le pouvoir d'achat, qui a un lien avec plein d'autres thématiques aussi. – À une réserve près que beaucoup de pays européens ont des taux de chômage extrêmement plus élevés que la Suisse, je crois à la France qui doit être à 8 ou 9%, alors que nous en sommes plus ou moins à 2, à 3%. Donc je crois qu'un pays comme la France n'est pas du tout soumis à une même pression, parce que finalement, il a un réservoir dans les personnes qui sont au chômage, un potentiel aussi de pouvoir transformer les compétences des gens en les formant pour occuper les emplois qui ne trouvent pas preneur. Alors pourquoi ça ne se fait pas ? Je ne connais pas assez la politique française pour me prononcer dessus, mais je crois que la problématique est différente dans les autres pays européens. – Mais en même temps, on voyait que la France était un réservoir important pour la Suisse, notamment dans les domaines de la santé, dans les domaines de la restauration, puis que maintenant, ce réservoir, il arrive à bout. Et on commence à parler par exemple du Portugal, on dit qu'on pourrait peut-être aller prendre du côté du Portugal pour le personnel de la santé. Donc on voit que la France comme réservoir de santé, par exemple, ce n'est plus tout à fait le cas. – Alors justement, là, petit point de situation, Raphaël Rey, vous qui travaillez tous les jours avec ces immigrations, il y en a plusieurs types encore une fois, il y a l'immigration légale, il y a l'immigration illégale, il y a les réfugiés. Est-ce que vous, vous voyez exploser ces chiffres, comme il est dit, ou bien est-ce qu'il faut les relativiser ? Qu'est-ce qu'il en est, un petit point fact ? – Alors, déjà pour préciser d'entrée, moi je travaille surtout avec des populations liées à l'asile, parce que je suis dans le secteur réfugié du CSP. Après non, sur le terrain, on ne voit pas cette explosion avec les mêmes yeux. On est aussi dans une situation, oui, il y a eu une augmentation des effectifs, mais il faut quand même rappeler qu'on a eu deux années auparavant, on a eu deux années de Covid, où il y a eu énormément de fermetures de frontières, et donc faire des comparaisons directes avec les deux dernières années, ne fait pas vraiment sens dans ce sens-là, parce que les flux migratoires et la mobilité en Europe et dans le monde étaient bien différentes. Et puis après, on reste quand même, pour relativiser, puis pour mettre un peu un cadre à qui sont ces étrangers en Suisse, on reste quand même avec des étrangers qui représentent 25% de la population en Suisse. Deux tiers de ces étrangers sont européens, ils viennent principalement pour exercer des activités lucratives, on sait que les populations étrangères les plus représentées, c'est l'Italie, c'est l'Allemagne, c'est le Portugal, c'est la France. 60% de la population étrangère en Suisse sont titulaires d'un permissé, donc ils sont établis depuis longue date en Suisse, et on sait à quel point l'obtention de la nationalité est difficile en Suisse, et donc on a des personnes de plusieurs générations qui naissent avec des permissés. Et donc, pour les autres ressortissants des pays tiers, on a une toute petite partie qui concerne l'asile, mais c'est vraiment une partie minime, ça représente 1,5% de la population suisse, et puis les autres, c'est principalement des personnes hautement qualifiées, ou alors qui sont en formation. Et donc, je pense, quand on a ce tableau un peu général, d'appeler à la surpopulation et de faire croire à tout à coup une immigration de masse ou une invasion de la Suisse, c'est reprendre un discours qui est là depuis de très longues années, l'Uberfremdung et la surpopulation étrangère n'est pas un thème nouveau, et je ne pense pas qu'on est toujours encore aujourd'hui dans une situation qui est celle-ci. – Néanmoins, il y a effectivement cette donne qui est posée aujourd'hui, la Suisse, c'est le mantra de la droite, il faut développer, il faut densifier, il faut amener, il faut que l'économie tourne, etc. Le mantra de la gauche, le mantra des verts, c'est plutôt au contraire, il faut préserver une écologie durable, justement aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas repenser un peu tout notre système parce qu'on se développe trop par rapport à nos capacités, Lisa Matzo ? – Il y a clairement des questions à se poser sur le modèle de croissance qu'on met en place, sur le type d'entreprise qu'on accueille, sur les exigences environnementales, l'impact social de ces entreprises, et ça c'est un travail au long cours qu'on doit faire en tant que collectivité, qu'on doit absolument faire. Mais je trouve qu'il y a une confusion, et c'est une confusion volontaire, entre cette question-là, cette question du développement, puis la question à proprement parler de l'immigration, et dans cette confusion, vous parliez d'écologie radicale, mais ce n'est pas du tout de l'écologie radicale, la question écologique, elle se questionne sur l'utilisation de notre ressource, sur notre empreinte, et cette question-là, on doit la décliner de toute façon, d'abord, évidemment à l'ensemble de la planète, parce qu'une émission de CO2, qu'elle soit faite en Suisse, ou de l'autre côté de la frontière, ça reste une émission de CO2, et on doit collectivement atteindre notre objectif, mais aussi on doit la décliner à l'intérieur de la Suisse, c'est-à-dire comment on met en place un urbanisme, comment on met en place un approvisionnement, qui permet de relever ces défis-là, ce qui permet aussi de relever la question de la consommation des ressources, également pour nous, l'espace qu'on prend, mais vous parliez notamment de la question du logement, c'est un peu rapide de dire que la problématique du logement est directement liée à la question de l'immigration, il y a beaucoup d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte, on a beaucoup construit des bureaux, alors qu'on aurait dû construire des lieux pour vivre, on a eu aussi un retard de construction en lien avec le Covid, on a, par ailleurs, on construit au mauvais endroit, on continue de construire, et il y a toujours des logements vides au mauvais endroit en Suisse, donc il y a toute cette réflexion-là qu'on doit mener et qu'on mène, et je pense qu'une ville et un canton comme Genève, ils apportent une forte contribution aux solutions qu'on met en place, parce que justement, il y a une densification des lieux qui sont bâtis pour préserver cette image un peu idyllique de la Suisse, mais alors justement, pour la préserver, il faut qu'on garantisse qu'on ne continue pas le mitage à l'extérieur de la zone à bâtir. Donc là, il y a un vrai enjeu, et je pense que dans cet enjeu, il y a aussi la question de la manière dont on construit, mais il y a un détournement volontaire de préoccupations écologiques légitimes pour en fait servir un discours d'exclusion, et en fait un discours anti-européen, parce qu'en réalité, le sous-texte de cette initiative, c'est un refus de la collaboration européenne. – Non, je ne crois pas. Alors, il y a un élément important, et qui relève finalement de la politique des dernières décennies en Suisse, qui est que finalement, sous l'emprise, j'ose le procès d'intention ici d'une politique plutôt orientée à gauche, on a dit, ah, il faut uniquement se concentrer en termes de développement sur les centres urbains, Genève en est un, et on voit les problèmes que ça pose en termes de densité, en termes de circulation, tant des transports publics que des transports individuels, et puis finalement, les régions excentrées, ma région du Jura-Bernois ou d'autres, seraient censées rester dans l'image idyllique, et puis surtout plus construire la moindre villa, quelque part dans l'arc jurassien ou dans les Alpes, parce que quand même, il faut que les citadins puissent aller se détendre dans des paysages très verts. Et là, je pense qu'il y a une orientation fondamentalement différente à prendre pour l'avenir, qui est aussi de revenir à cette scène décentralisation qui existait à l'origine de notre pays, où on avait à la fois des campagnes qui se développaient en termes d'industrie, et des villes qui se développaient en termes de services et aussi d'industrie, et si on arrive à retrouver un équilibre meilleur, rendre attractives des régions qui aujourd'hui, sur le papier, ne le sont pas, parce qu'on trouve que c'est trop loin, que sais-je, et que des habitants y retournent ou y restent, au lieu de venir se concentrer à Genève, Lausanne, Berne ou Zurich, je pense qu'on gagnera aussi, on évitera davantage le déplacement de gens qui partent des campagnes dans les villes, tous les matins, les pendulaires, etc. Et ça, c'est un vrai défi, à la fois urbanistique, à la fois aussi de développement économique, pour qu'on prenne conscience qu'on a des richesses incroyables dans toutes les régions de ce pays, pour accueillir aussi des gens qui sont peut-être dans une qualité de vie moindre en ville, à cause de ces problèmes de surpopulation qui existent quand même. Je crois que les gens se rendent compte dans les transports publics, sur les routes tous les jours, qu'on vit moins bien aujourd'hui et qu'on se déplace moins bien qu'il y a 20, 30, 30 ans. – Ok, mais un tribulaire, mais l'un des problèmes que l'UDC pointe, ce n'est pas la décentralisation qu'il faut, c'est parce qu'il y a trop de migrants, encore une fois, légaux aussi. – Bien sûr, le problème de base est là. Le problème de base est là. Si on doit loger 9 millions de personnes en Suisse, tout le monde comprend qu'il faut plus de logements que si on est 8 ou 7 ou 6, ça tombe sous le sens. Et après, les questions d'aménagement du territoire, ça vient en second lieu. Donc la question, si on est 1 million de plus dans 5 ou 10 ans, qu'on franchit la barre des 10 millions, 1 million de personnes, ça veut dire 200, 300 000 logements supplémentaires avec un nombre de mètres carrés par personne moyen qui est de l'ordre de 35 ou 40. C'est ça qu'il faut pouvoir construire. Alors après, qu'on transforme des bureaux existants, des friches industrielles ou qu'on utilise de nouveaux bâtiments, la pression est là. On vous dit, nous, on en a besoin de ces gens. Il y a des secteurs. D'ailleurs, est-ce que vous y croyez vraiment ? Quelle est la proportion de Suisses dans les usines de M. Blocher ? Combien y a-t-il de travailleurs à 100% Suisses dans les fermes ? Je crois que M. Blocher n'a plus d'usines. Sauf erreur, il a remis entièrement tous ses liens à la jeune génération. Quelle est la proportion Suisse-made des employés ? Évidemment qu'avec 25% de personnes qui n'ont pas le passeport suisse qui vivent sur le territoire dans chaque entreprise, nous avons une proportion plus ou moins variable selon les secteurs, selon les choix de l'entrepreneur concerné. Ce sont des statistiques qui peuvent être faites. Voilà, ça n'a pas grand intérêt de s'amuser à pointer du doigt tel et tel. Je pense que ce qui compte, c'est globalement quelles sont les règles qu'on se donne pour éviter le chemin de facilité de cet aspirateur qui va concentrer en Suisse toujours plus de populations, à la fois au détriment de nos pays voisins qui perdent aussi des compétences, encore une fois. Je pense qu'on a un réservoir suffisant dans notre pays avec des politiques intelligentes en termes de formation, avec des politiques intelligentes pour permettre à des chômeurs de se reconvertir ou des personnes à l'aide sociale de quand même trouver une insertion sur le marché de l'emploi. – De mettre toutes les femmes au travail. – À 100%. – La possibilité, évidemment, de pouvoir travailler. – C'est très visé, c'est ça. – Ce n'est pas pointé envers les femmes en particulier, mais je crois que les femmes participent aussi de plus en plus au marché du travail et j'ai cru comprendre que c'était leur souhait aussi et c'est une bonne chose. – Jacqueline de Coitreau. – Et que les hommes participent aux tâches domestiques avec des temps partiels. – Mais c'est ça aussi. Alors l'enjeu, c'est quelles suisses voulons-nous et puis tout ça a des implications sur ce que veulent les Suisses aussi parce que ça nécessite effectivement de les mettre tous au travail, plus de temps partiel, toutes les femmes au travail. Jacqueline de Coitreau, c'est réaliste ça ? – Je vais déjà voir quelle croissance on veut. Je vois que notre prospérité, c'est grâce à une croissance qui est plus ou moins maîtrisée, il faut continuer à la maîtriser. Moi je suis d'accord qu'il faut viser davantage la qualité que la quantité. Ça passe certainement par l'optimisation de ce qu'on a chez nous. Tout d'abord, que les femmes qui veulent travailler et qui en ont envie puissent le faire avec des capacités d'accueil dignes de ce nom et une répartition des tâches qui me semblent quand même être déjà nettement mieux avec la génération nouvelle que celle à laquelle j'appartiens encore, qui a un petit peu plus de difficultés pour ça. La formation continue et puis une meilleure adéquation peut-être aussi entre les formations et puis les besoins du marché parce que tout le monde aimerait aller à l'Unifère, peut-être la psychologie, c'est super ou l'histoire de l'art mais ce n'est pas vraiment là qu'il y a le plus de demandes. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que la génération baby-boomer, elle arrive bientôt à la retraite et on n'a pas un taux de fertilité qui explose. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de gens qui sont capables de travailler ou qui ont l'âge pour travailler et on aura besoin de gens qui viennent chez nous. Alors vous avez évoqué, M. Bourquin, des secteurs particulièrement touchés, la santé, la gastronomie, les ingénieurs nous manquent, les informaticiens aussi pour ne prendre que ces quelques exemples. Et là, on a des talons qui viennent d'ailleurs. Alors je ne parle pas du réfugié économique qui vient chercher chez nous un monde meilleur et qui n'a pas la formation. Il y a des gens qui sont extrêmement qualifiés et ceux-là, je crois qu'on doit continuer à avoir des conditions cadres qui permettent de les accueillir et de les intégrer. On en a besoin. Je pense que là, si on continue à se dire, voilà, nous on part à la retraite, vous n'y êtes pas encore, moi j'y arrive progressivement. Quoique avec l'AVS qui augmente, c'est de plus en plus loin. Je suis indépendante, donc ça m'est égal. Mais une fois qu'on sera parti et on sera nombreux, on va kiff à faire le boulot. Vincent Bourquin, est-ce qu'il y a un discours clair à droite ? Parce que le PLR, c'est vrai, a eu une représentante qui a été très dure vis-à-vis de toutes les immigrations. Est-ce qu'on a l'impression que justement la droite sait exactement ce qu'elle veut entretenir un discours complètement décomplexé par rapport à l'immigration et à l'économie et puis ménager quand même la population qui n'est pas toujours l'amie de la migration ? – Je ne partage pas tout à fait votre avis sur le fait que Mme Keller-Souter a été très dure. Je pense que Mme Keller-Souter, très rapidement, elle a quand même réussi à faire en sorte qu'il y ait ce permis S pour les Ukrainiens. C'est quand même une première. Alors c'est un contexte particulier, etc. Mais c'était quand même une première. Alors après, sur d'autres aspects, peut-être qu'on peut y revenir plus tard sur la question des Afghans ou autre, peut-être qu'elle a eu un discours dur, mais moi je trouve quand même que par rapport à d'autres conseillers d'État qu'on a eus à la tête du DFJP, c'est quand même quelqu'un qui a essayé de trouver des solutions qui étaient très pragmatiques. Mais moi je ne la vois pas aussi dure que cela. Je pense que vraiment par le passé, il y a eu des gens qui l'étaient davantage et qu'il y a eu aussi une ouverture. Et encore une fois, je pense que sur la question des Ukrainiens, c'est important, on en reparlera, mais peut-être que d'un autre côté, c'est quand même aussi un réservoir. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a 75 000 Ukrainiens qui sont arrivés. Il y a une étude très intéressante qui vient de sortir de la HES bernoise qui dit que 70% des gens qui sont d'origine ukrainienne viennent avec une très haute formation, soit à l'université, soit à une haute école. Et puis pour l'instant, il n'y a que 15% d'entre eux qui travaillent. Alors on peut comprendre, il y a la question linguistique et tout, mais là il y a quand même un sacré réservoir. Surtout qu'il y en a beaucoup parmi eux qui disent déjà qu'ils vont rester ici. Donc ça, je pense que c'est un réservoir très important parce que j'ai quand même l'impression, vous avez raison M. Buller, qu'il y a certaines choses qui peuvent être faites, notamment sur la question de l'apprentissage. C'est vrai qu'en Suisse romande, par exemple, l'apprentissage n'a peut-être pas toujours l'image qu'il devrait avoir, etc. Mais moi je pense quand même que le réservoir, il est très faible. D'autant que comme vous le dites, le taux de chômage est très très faible en Suisse. 2,2%, c'est rien. Et je ne suis pas sûr que ça va suffire. Je suis sûr qu'il y a d'autres endroits à étudier, notamment la question des Ukrainiens. Et la question des Ukrainiens comme la question des réfugiés, justement, ça sera le thème de la deuxième partie. On se retrouve très vite après une courte pause. Le point de retour. Quelle politique migratoire pour la Suisse qui frôle le sol des 9 millions d'habitants ? On continue d'en parler. Et cette immigration, elle est multiple. On le rappelle, légale, illégale, les réfugiés aussi ici. Ce soir, comme d'un concept dont on oublie trop souvent, que ce sont aussi des femmes, des enfants et des hommes dont l'histoire est parfois tragique. Elle s'est rappelée à nous, cette histoire. Et elle a pris un visage au mois de novembre avec le jeune Ali Reza, 19 ans, jeune afghan, qui s'est suicidé après avoir reçu une fin de monde définitive de non recevoir pour sa demande d'asile en Suisse. Et donc, ça contraste un peu avec l'impression de laisser aller totale que l'UDC entretient à Raphaël Reine. Cette réalité-là que vous voyez tous les jours. – Oui, c'est une réalité qu'on voit. Heureusement, on ne voit pas des suicides tous les jours. Donc, Ali Reza venait de recevoir une décision du tribunal administratif fédéral de renvoi vers la Grèce, un pays qui est considéré comme sûr par la Suisse, mais pour lequel on sait que l'accès aux droits, aux soins, à des conditions de vie dignes est très difficile. Ali Reza était quelqu'un qui avait vécu plusieurs mois et années en Grèce, notamment dans le camp de Moria, qui est connu pour ses conditions extrêmement difficiles. Et puis, quelques jours après avoir reçu sa décision, il s'est suicidé. Ceci alors qu'il avait deux certificats médicaux qui attestait clairement des graves traumatismes qu'il avait subis et puis qui attestait de risques suicidaires en cas de renvoi. Ali Reza, c'est un exemple, c'est un suicide, mais nous, dans nos permanences, on voit des jeunes, des jeunes afghans, ces temps, qui arrivent avec exactement le même type de problématiques. Depuis novembre dernier, on a déjà une dizaine de cas qui nous sont remontés, qui sont exactement des personnes dans la même situation, que ce soit des renvois vers la Grèce, que ce soit des renvois vers l'Italie. Et on est vraiment dans un moment, c'est quelque chose qui est assez courant, quand il y a une augmentation des demandeurs d'asile, les systèmes Dublin et le mécanisme Dublin et État tiers sûr tournent à plein régime et est vraiment créateur de drame et en tout cas brise des vies. Il y a des familles qui sont séparées et c'est souvent des situations où il y a vraiment des problématiques médicales avérées et on a l'impression que ces renvois se font de manière quasi automatique sans qu'il y ait prise en compte de ces certificats médicaux qui sont faits par des médecins des hôpitaux suisses. – Est-ce que Lisa Madzone, Vincent Bourquin disait oui, Karine Keller-Souter a mené une politique effectivement très très favorable à l'accueil des Ukrainiens, on y viendra dans un petit moment, mais elle a été très dure, en tout cas c'est ce que je soutenais, sur les autres dossiers, sur d'autres versions de l'asile notamment. Ça c'est votre avis, c'est justement une réalité ou bien on sort d'une période de grand laisser-faire au niveau justement de la migration ? – Laisser-faire certainement pas, mais laisser-faire quoi ? C'est-à-dire que laisser appliquer le droit ce serait bien, il y a un droit d'asile qui vaut et auquel la Suisse est attachée et ce qu'on constate c'est qu'effectivement il y a eu vraiment une politique malheureusement extrêmement restrictive pour apporter un appui à des personnes en Afghanistan, notamment l'utilisation de l'outil qui est le visa humanitaire qui permet en fait à des personnes de ne pas risquer leur vie sur les routes mais de pouvoir avoir un accès sûr n'a été utilisé vraiment qu'au compte-gouttes et on a un certain nombre de situations de personnes qui étaient reliées à des personnes en Suisse qui se sont vues essuyer des refus. Oui c'était avec cet esprit-là que ça a été fait et ce qu'on constate c'est qu'aujourd'hui les Afghans sont les premiers, le premier groupe dans le domaine de l'asile et que la quasi-totalité se voit reconnaître un besoin de protection donc il y a un vrai enjeu humain et là il y a un devoir de solidarité qui est du même type que celui dont on a fait preuve envers l'Ukraine à juste titre et je crois que ce qu'on a fait grâce à l'Ukraine et que je trouve intéressant c'est qu'on a montré que c'est des personnes qui ont aussi un potentiel qui viennent ici avec des ressources, aussi des compétences et qui ont quelque chose à apporter, il faut déjà avoir un sacré cran et un sacré courage pour venir jusqu'ici et on a utilisé… Ou même vous avez accueilli d'ailleurs une famille… On a ouvert ces possibilités beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement pour avoir accès au marché du travail et je pense que c'est plutôt un modèle à suivre pour d'autres groupes de population. – Vous-même, vous avez accueilli une famille d'Ukrainien. – J'ai accueilli une mère et ses deux filles et puis évidemment on est touchés personnellement mais au-delà de ça, ça a montré qu'il y avait beaucoup de gens dans la population qui étaient prêts à accueillir des Ukrainiens et des Ukrainiens et je pense qu'ils auraient peut-être été prêts à accueillir à l'époque des Syriennes et des Syriens. Il n'y avait pas des offres aussi simples, il n'y avait pas tout ce mécanisme qui a été mis en place aujourd'hui, notamment par des instituts comme Lozart pour permettre de faire ce geste de solidarité et on est en train de bâtir une nouvelle façon de comprendre et de dialoguer avec ces migrations de type vraiment besoin urgent, protection et j'espère que ça pourra se développer. – Justement Manfred Buller, qu'est-ce qu'on fait dans le dossier ukrainien ? – Le gros paquet avec l'immigration légale, ce sont les réfugiés ukrainiens, déjà 75 000 permis S ont été demandés, ça continue d'augmenter, la guerre en Ukraine n'est pas prête pour l'instant de se terminer, donc on fait quoi ? L'UDC était un peu embarrassé, d'abord ils ont dit, oui les permis S il faut vous revoir, puis après maintenant il y a silence radio, donc c'est quoi la position par rapport au dossier ukrainien ? – Alors c'est évidemment dépendant de la situation telle qu'elle va se développer, et si maintenant les combats par exemple par hypothèse se concentrent uniquement dans des régions très localisées sur l'Est par exemple du pays et que le reste de l'Ukraine, on constate que durablement il est de nouveau sûr et possible d'y vivre sans risquer sa peau, je pense que la situation va changer par rapport au fait de la guerre d'intensité plus élevée qu'il y a eu tout au début par exemple du conflit en février dernier mars, c'est une situation différente, donc le permis S par nature est appelé à pallier une situation d'urgence et on ne peut pas s'inscrire dans une durée éternelle. Mais je pense qu'il faut effectivement avoir le courage aussi de dire qu'une bonne partie, je l'espère, de ces gens qui viennent d'Ukraine ont vocation à retourner, aider à la reconstruction de leur pays pour qu'ils puissent prospérer à nouveau une fois que la paix sera revenue. – Et s'ils ne le souhaitent pas, s'ils veulent rester ici ? – Si un certain nombre de personnes peuvent et veulent rester en s'intégrant dans nos marchés du travail d'une manière ordonnée, je n'y suis pas opposé quant au principe, évidemment, ça peut aussi nous aider, mais je crois que l'Ukraine est un pays de 40 millions d'habitants qui a subi beaucoup de destructions aujourd'hui. – Qui était déjà un grand pays d'immigration, d'immigration. – Plus vous avez de personnes qui vont rester en Suisse, en Pologne, en France ou n'importe où, moins l'Ukraine aura de gens pour se reconstruire, donc c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte. – Oui, mais avant la guerre, l'Ukraine était déjà un pays d'immigration, c'est un pays qui s'était déjà vidé d'une grande partie de sa population, qui migrait justement pour chercher de meilleures conditions ailleurs. Peu de chances que les migrants qui sont ici aient forcément envie de rentrer chez eux après, dans un pays dévasté. – Écoutez, chaque situation est évidemment individuellement différente, je crois que les gens qui se sont déplacés maintenant, l'ont quand même fait sous la pression d'un conflit armé, et je crois que beaucoup d'entre eux, et je l'espère, sont attachés à leur pays et ont envie de pouvoir aider à sa reconstruction. Donc là aussi, la Suisse doit bien sûr poser les conditions. – Jacqueline de Coitreau, de manière opportuniste, est-ce qu'il est bon de justement vouloir garder tous les Ukrainiens ou parce qu'ils sont précisément très bien formés, peut-être en partie déjà intégrés, ou pas, ou de vouloir les renvoyer ? C'est quoi la position PLR ? – Je pense que de manière générale, il faut qu'on respecte les accords qu'on a passés, le droit international, notre propre droit à l'asile, et puis qu'on respecte ces conditions-là. – Ah, c'est clair que dès que vous connaissez une personne, vous n'avez aucune envie de la renvoyer. Moi, je suis avocate, j'ai travaillé au tribunal fédéral, quand je vois la personne, c'est beaucoup plus dur, c'est pour ça que la justice est aveugle et elle tient son glaive, et ça balance, parce que dès qu'on voit la personne, on n'arrive plus à raisonner en termes globaux. Mais de manière générale, on a le statut de réfugié qui est donné à ceux qui fuient un conflit, qui fuient une situation qui leur rend impossible, le fait de rester chez eux, et nous, on le rapporte par notre tradition humanitaire, à laquelle on tient et dont on est fiers, on leur rapporte de l'aide et du soutien. Et s'ils peuvent rester ici, voilà, et s'ils viennent d'un autre pays, avec l'accord de Dublin, vous avez fait allusion tout à l'heure, d'après le droit, il est censé retourner dans un pays qui est réputé sûr. Vous, vous connaissez ces pays sûrs, et vous savez qu'il y a des conditions qui sont extrêmement difficiles. Donc, entre l'application du droit qui est juste, et c'est là qu'on voyait Mme Garry, qu'elle est ressouter, elle applique le droit, elle a veillé à ça, et la personne elle-même, évidemment, il y a un hiatus énorme. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que l'immigration légale, conforme au droit, et après, le fait de les intégrer chez nous pour que la population les accepte, ça va bien. Le problème, c'est que, c'est plutôt le deuxième volet, c'est l'immigration illégale. C'est les gens qui viennent de plus en plus loin, avec des valeurs différentes, et une faible, pour certains, une faible volonté de changer, respectivement, d'adopter nos valeurs, nos principes, l'égalité de la femme et autres, et ça, ça peut, et ce sont des personnes, des groupes de personnes, il ne faut pas généraliser, mais c'est ça qui fait des phénomènes de rejet, qui pourraient être préjudiciables à l'immense majorité des gens qui se comportent bien. Et là, je pense qu'on doit quand même être attentifs à ce que les conditions d'intégration, les conventions d'intégration soient conclues pour que ça se passe au mieux. Sinon, j'ai peur qu'au bout d'un moment, la population, effectivement, tombe dans des réactions de rejet. Et quoi qu'il en soit, donc, les Ukrainiens, oui, je vous laisse réagir, les Ukrainiens, donc, il faut les renvoyer, même ceux qui sont intégrés déjà dans le tissu économique. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Pour le moment, ils arrivent en masse. On a eu par le passé, on a eu les Italiens, on a eu les Espagnols, on a eu les Français, on a eu les Portugais, et après, ils sont venus de plus loin. On a eu les Turcs, on a eu ceux de l'ex-Yougoslavie, et on va de plus en plus loin. Et là, on a l'Ukraine. L'Ukraine, c'est encore l'Europe. Donc, on se sent touchés beaucoup plus que par l'Afghanistan, alors qu'il n'y a pas de différence entre les drames humains que vivent les Afghans ou encore les Ukrainiens. Mais là, tout d'un coup, c'est des gens qui sont d'aide de notre confession, qui sont plus proches de notre culture. On se sent davantage touchés, c'est aussi plus près de nos frontières, peut-être que ça nous fait plus peur. Et moi, le traitement qu'on réserve au conflit ukrainien par rapport à d'autres, dans l'indifférence totale, comme par exemple au Yémen, moi, ça me choque. Moi, ça me choque. Comme si les gens, parce qu'ils viennent de plus loin et que ça nous intéresse moins, ont moins droit à la protection que parce qu'on est ukrainien. Moi, je ne pense pas qu'ils sont plus dignes de protection. Ils sont juste plus près de nous. Donc, ça nous touche davantage. Mais c'est un peu arbitraire quand même. – Oui, Raphaël, vous pouvez réagir. – Oui, juste revenir sur cette question de l'application du droit qui pourrait me toucher quand on rencontre des gens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a aussi des questions. L'application du droit, elle n'est pas aussi simple. L'application du droit, c'est en grande partie la marge de manœuvre qu'ont les fonctionnaires. Il y a une marge d'appréciation. Si on reprend le cas d'Alireza, puisqu'on en parlait avant, la décision qu'il a reçue va en fait violer totalement une jurisprudence précédente du tribunal administratif fédéral qui disait justement que pour des personnes gravement atteintes dans leur santé mentale, on ne pouvait pas exiger un renvoi vers la Grèce. Donc là, on voit que ce n'est pas simplement le droit qui est appliqué, mais le droit qui est violé. Et puis, le droit, il a toujours tendance à se modifier. Très dernièrement, on a la Cour européenne des droits de l'homme qui vient de condamner la Croatie pour atteinte au droit de la vie dans une situation où des migrants ont péri, brûlés dans un sous-sol d'un poste de police. On a la même Cour EDH qui a suspendu le renvoi d'un jeune afghan qui était exactement dans la même situation d'Alireza qui a suspendu son renvoi en attendant de décider sur ce cas. Et voilà, est-ce qu'appliquer le droit, c'est aussi attendre qu'on se fasse toujours retoquer par les cours supérieurs ou bien c'est aussi faire un peu de preuve de courage et se dire eh bien la situation ne va pas bien dans tel et tel pays où on renvoie des personnes et puis appliquer le droit, c'est aussi appliquer la clause de souveraineté par exemple pour le Dublin qui est dans le droit et qui permet justement de dire non, on ne va pas renvoyer ces personnes, on va les prendre en procédure nationale. Alireza aurait donc pu recourir à la Convention des droits de l'homme ? En fait, c'est ça qui est dramatique. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas des renvois, on ne dit pas que ces personnes n'ont pas le droit à la protection ou ont le droit à la protection. En fait, on n'a même pas encore regardé leur situation particulière mais il y a tous cette sorte de bureaucratie monstrueuse en Europe où on surcharge les pays frontières et puis du coup, on va renvoyer à l'intérieur de l'Europe des personnes, notamment vers la Croatie, vers la Grèce et où on sait qu'il y a en Croatie des violences relativement systématiques qui commencent à être documentées. En Grèce, des conditions très inquiétantes et comme les personnes sont passées par là, ils les connaissent. Donc, il y a une angoisse énorme qui est liée à la perspective d'un renvoi dans ce pays et puis ce qui est dur, c'est qu'il y a une difficulté d'accès aux soins ici en Suisse. Donc, il y a aussi une difficulté d'avoir le soutien nécessaire et je pense que sur ces questions-là, c'est exactement ce qui a été dit, c'est une question d'application et de pratique et là, j'espère vraiment qu'il y aura un changement de politique dans la pratique et que quand une personne passe à l'acte de cette manière-là qui n'est pas un dispositif dans l'ensemble des centres d'asile qui soient mis en place pour prévenir d'autres actes de ce type-là, c'est regrettable et je pense qu'il y a vraiment une réflexion à voir sur la pratique. – Alors la pratique, justement, Vincent Bourquin, il y a une marge d'appréciation pas des fonctionnaires, il y a aussi une politique et là, justement, le Conseil fédéral change de membre puisque c'est justement Elisabeth Baumschneider, la socialiste qui va remplacer Karine Kelles-Souter. Qu'est-ce qu'on doit attendre, Vincent Bourquin, justement, de ce grand remplacement ? – Alors il peut y avoir quelques changements dans la sensibilité et tout, on l'avait vu quand Mme Simonetta Soumaruga avait repris pour la première fois, c'était la première fois qu'un socialiste était à la tête du DFJP, donc effectivement, il peut y avoir un regard un peu différent mais je pense que la priorité par rapport à tout ce qui est dit là, j'ai l'impression que c'est le cas, c'est les accords de Dublin. Je pense qu'il y a un gros problème sur les accords de Dublin. En plus, à quelque part, on laisse le premier pays d'arrivée se débrouiller, ce qui n'est pas du tout solidaire et ce qui pose beaucoup de problèmes et puis il faut voir qu'il y a un phénomène en Suisse qui commence à émerger, c'est toutes ces personnes qui arrivent par exemple à la frontière autrichienne, qui passent en Suisse et puis ensuite veulent aller en France et en Angleterre. Et les Français, les Anglais et également les Autrichiens ne sont pas très contents avec nous en disant, ben voilà, vous les laissez passer et tout. Et donc là, – D'ailleurs, pourquoi ils ne s'arrêtent pas ? Raphaël Règes, juste une petite incise et puis après, je vous redonne la parole à Vincent Bourquin, pourquoi ils s'arrêtent pas ? On a l'impression que la Suisse est tellement attractive. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie d'aller en France par exemple ? – Je me permets une petite parenthèse et je pense que le mieux, c'est de leur demander directement pourquoi ils ne s'arrêtent pas. Ça ferait du bien, je pense des fois, d'avoir des personnes qui sont bien plus éloquentes que moi à cette table pour discuter de ce… – Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas être… – Non, non, je suis tout à fait d'accord mais pour donner leur point de vue. – C'est logique. – Moi, je pense simplement, enfin, les gens fuient parce que les gens fuient principalement, quand on parle d'asile, fuient et on le voit bien, les différents mouvements migratoires sont liés aux différentes crises qu'il peut y avoir dans le monde. On a en ce moment des arrivées plus importantes que par le passé parce qu'il y a des crises successives dans le monde qui fait que les gens arrivent. Après, où ils vont et où ils vont et où ils arrivent, ça, ça dépend de… Il y a différents enjeux. Il y a des questions de retrouver des proches ou de la famille. Il y a des questions de pays qui ont une meilleure réputation que d'autres. Et puis, honnêtement, je crois, en tout cas, vécu plutôt qu'il y a assez peu de monde qui veulent rejoindre la Suisse à part certains qui parlent de Genève et des droits de l'homme et qui s'imaginent que c'est là qui vont pouvoir être protégés. Ils voient leur espoir vite douché. Mais sinon, les pays que les personnes visent, c'est des pays qui ont un nom un peu plus important comme l'Allemagne, comme la France ou comme des pays du Nord, la Grande-Bretagne ou encore des pays du Nord. Et souvent, la Suisse est un pays de transit et les gens se retrouvent ici parce qu'ils ont déposé leurs empreintes et puis que la suite de la procédure se fait ici. – Le point fait sur l'attractivité de la Suisse, c'est Vincent Bourquin. – Oui, donc ça, ça montre tous ces exemples que je pense qu'il faut effectivement une vision européenne, il faut vraiment rediscuter de Dublin et puis c'est vrai que là, c'est un des rares endroits où la Suisse est vraiment présente dans les négociations pour Schengen, pour Dublin. Donc Mme Baumschneider comme l'était Mme Keller-Souter sera à ces négociations en Bruxelles donc je pense que là, elle peut amener un vrai regard, une sensibilité effectivement peut-être un peu différente de Mme Keller-Souter et puis la marge de manœuvre, elle existe par exemple sur la question des contingents, par exemple sur la question des visas humanitaires dont parlait Mme Mazen avant où là, effectivement, il peut y avoir un peu un regard différent de contingents. Mme Keller-Souter par exemple était effectivement plutôt stricte alors que Mme Somaruga s'était engagée à prendre un certain nombre de réfugiés qui venaient de Syrie. Donc là, je pense qu'effectivement il peut y avoir une différence. Après, ce qu'il ne faut pas oublier c'est que toute la question de l'asile et tout en Suisse, c'est bien sûr la Confédération mais c'est aussi les cantons et ce qui sera intéressant c'est de voir quelle collaboration elle pourra mener avec les cantons parce qu'on a vu récemment c'était quand même assez particulier. Lorsque vous aviez la Confédération qui disait il n'y a pas de soucis il y a encore de la place pour accueillir les réfugiés et puis les cantons disaient tous ils disaient mais ce n'est pas vrai je veux dire on ne sait plus où mettre les réfugiés on ne sait plus comment les accueillir etc. Et là, je pense qu'elle aura un rôle important à jouer elle est aussi ancienne ministre cantonale et là donc elle pourra jouer à un certain point. Après, il ne faut pas attendre des miracles d'elle pour ceux qui défendent les questions d'asile parce qu'il y a un collège parce qu'il y a aussi une administration très forte un poids très fort de l'administration de trois changements notamment peut-être sur Dublin. Vous avez commencé d'ailleurs à la flingue et tout de suite c'est votre tête de turc. Pauvre madame. Je ne vais pas entrer dans la question jurassienne à mon petit niveau. Pas vous mais l'UDC. Évidemment que le thème de l'asile et de la migration c'est quand même un des thèmes phares qui nous préoccupe aussi à l'UDC et je rejoins un peu Vincent Bourquin sur le point de Schengen-Dublin qui montre ses limites en cas c'était un peu un système de beau temps quand vous avez une crise tout à coup les pays frontières évidemment sont submergés alors eux commencent à laisser passer les gens et puis le problème se diffuse et la misère quelque part de ces personnes qui sont sur les routes se diffuse et puis on ne sait plus trop comment gérer tout cela. Je pense que la Suisse aurait peut-être aussi intérêt à continuer à chercher une autre solution peut-être une répartition plus équitable sur le continent parce que j'observe quand même qu'on est un des pays et je n'ai plus les chiffres en tête qui accueillons par habitant le plus de personnes soit requérantes soit réfugiées reconnues et puis ce chiffre-là quand on le compare au taux de la France par exemple ou d'autres pays voisins qui sont beaucoup plus bas ça pose évidemment aussi un problème d'équité et si la Suisse peut participer à un nouveau système où une répartition plus équitable a lieu et où on pose des règles qui évitent effectivement de commencer par se demander pendant trois ans quel pays va traiter la demande d'asile et après de s'intéresser au fond du problème je pense que ça serait un progrès pour traiter plus rapidement les dossiers renvoyer les gens qui n'ont rien à faire là protéger ceux qui méritent la protection parce qu'effectivement nous avons cette tradition humanitaire à laquelle je tiens aussi Manitoulin Merkel avait essayé d'introduire elle a dit moi j'en accueille tant et puis les autres pays européens devraient en accueillir aussi en proportionnellement et puis c'était un échec complet mais c'est vrai que c'est quelque chose des pays européens à ce niveau-là cette collaboration elle est absolument ce qui est intéressant et paradoxal Jacqueline de Guattro c'est justement dans un pays comme l'Allemagne qui est un pays exemplaire disons que exemplaire du point de vue de l'accueil des migrants qui est le plus gros contingent d'Europe il n'y avait pas de débat il n'y avait pas de débat pendant les dernières élections fédérales les pays comme la France l'Italie où il y a des taux bien plus faibles en fait il y a une mystérisation du débat est-ce que justement on ne craint pas ce qu'on n'a pas au moins ? Moi j'ai l'impression que la situation de l'Allemagne est un peu particulière c'est un pays qui a été divisé en deux qui a vécu avec un mur au milieu et qui s'est retrouvé et qui s'est réconcilié dans les difficultés parce que les différences étaient en tout cas économiquement considérables et elle a réussi à le faire et je pense aussi qu'Angela Merkel de par son passé dans l'Allemagne de l'Est elle avait cette sensibilité-là et la volonté de faire mieux et ça ça s'est senti très très fort quand elle a dit voilà on peut prendre un million et nous on était là en train de dire waouh jamais y arriver on attendait presque la démonstration que ça n'allait pas marcher et ça réussit pas trop mal on constate quand même des difficultés pas tout à fait négligeables mais résultat des coups après cette politique-là c'est une coalition de gauche qui a pris le pouvoir et sans que justement le thème du trop de migrants soit un thème central économiquement elle va plutôt bien l'Allemagne l'Allemagne a quand même un réel complexe historique vu son passé on va parvenir à la deuxième guerre mondiale mais c'est quand même la racine aussi de cette l'Allemagne se sent toujours redevable envers le monde entier de ce qui s'est passé il y a bientôt un siècle et ça crée aussi évidemment un état d'esprit différent voilà c'est un cas effectivement particulier comme le dit Jacques-Réjean on ne peut pas le reporter sur d'autres pays je profite de faire le lien entre ce que vous avez dit et puis j'ai l'impression que le Virchafondas d'Angela Merkel résonne aussi avec les mouvements qu'il y a eu pour l'Ukraine et puis cette idée en fait qu'on a vu en Suisse mais qu'on a vu en Europe aussi où on dit eh bien il faut faire quelque chose et on a vu une volonté de la part des citoyens mais aussi de la part des politiques de vouloir bien faire les choses et quand on a cette volonté de vouloir bien faire les choses et d'organiser un refuge digne de ce nom eh bien on voit que ça marche sans que ça pose énormément de problèmes nous dans nos permanences on a en fait très peu d'Ukrainiens qui viennent je ne peux pas vous dire exactement qui ils sont quelles sont leurs problématiques parce qu'ils ne viennent pas à nos permanences on voit que quand il y a une volonté de bien faire les choses ça peut marcher et c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que c'est important c'est aussi le message politique qui est donné qui est donné de vouloir bien faire les choses et de vouloir offrir un refuge et je pense que en termes de coûts en termes de coûts humains mais aussi en termes de coûts économiques ça coûte beaucoup plus cher de vouloir maintenir l'exclusion de vouloir maintenir la fermeture à tout prix et de se retrouver avec plein de situations paradoxales et des drames de personnes qui se retrouvent sans statut mais qui ne peuvent pas être envoyées de longues années en Suisse et je pense que voilà c'est que c'est le choix – Alors assez brièvement parce qu'il va falloir malheureusement conclure déjà les amazones vous les voyez réagir non ? – Disons que je suis absolument d'accord et c'est là où je pense qu'il peut y avoir un changement de discours c'est-à-dire qu'on a eu un peu la hantise et un portrait diabolisé et si on change de discours ben oui on peut effectivement y arriver et je dirais il y a deux éléments il y a d'une part on doit mettre en avant cette question de pénurie de main d'oeuvre et avoir tout de suite dès l'arrivée un accès au cours de langue et un accès réel au cours de langue avec un vrai soutien et puis un accès réel au marché du travail avec un accompagnement personnalisé et puis d'autre part c'est toute cette question de pratique et vous parliez de la répartition européenne bien sûr qu'on doit avoir une répartition qui doit être je pense que c'est tout à fait pertinent que le système Dublin ne fonctionne pas c'est un fait elle doit être discutée on doit prendre en compte aussi la capacité économique du pays mais ce qu'on doit aussi prendre en compte c'est les ressources des personnes si on a une personne qui parle français ou allemand ou italien ça fait du sens ou qui a des attaches en Suisse ça fait du sens qu'elle ait sa place ici aujourd'hui on a des gens sous motif de Dublin des frères et sœurs qui sont envoyés dans des pays différents ça n'a aucun sens et c'est pas un bon calcul pour la collectivité souvent en fait ces questions d'intégration elles s'inscrivent aussi dans le réseau qu'on va pouvoir mettre en place on doit conclure un tout un mot un mot un seul est-ce que pendant toute la campagne Vincent Bourquin Jacqueline de Quattro l'IDC va continuer à faire l'agenda ou bien d'autres thèmes vont s'imposer un mot enfin deux disons juste un mot pour dire oui on va y arriver on va pouvoir aider les réfugiés qui sont dans la difficulté conformément au droit mais dans le sens de la protection si on fait attention à l'immigration illégale je pense que c'est celle-là qui peut plomber l'acceptation de la population un mot Vincent Bourquin parce que là on ne passe déjà oui je pense que le thème de la migration sera un des thèmes phares avec le pouvoir d'achat parfait merci beaucoup et donc le point sur l'immigration en Suisse qui devient petite trop petite à moins que ce soit un effet d'optique ou de politique c'est fini pour ce soir du moins merci infiniment à vous tous autour de cette table et de nous avoir suivis mercredi prochain nous parlerons d'Harry et Mégane le super feuilleton qui passionne le monde presque autant que le foot c'est dire ce sera mercredi prochain dans le point en attendant on vous souhaite une excellente soirée et une très bonne semaine à toutes et tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada